Bonsoir à d'autres et à tous. Je m'appelle Shire Berber et je suis professeur à Subcom et je tiens à remercier vivement les organisateurs du forum DSI cette année de m'avoir invité à présenter une petite revue historique des crises et des produits qui ont participé en fait à la sortie de ces crises-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière présentation d'une journée intense de discussion technique, technologique, que ce soit au niveau des workshops, des stands ou au niveau des conférences. Et du coup, on a décidé que cette présentation, cette revue sera un peu plus horizontale, qui va dresser les grandes lignes de l'histoire par rapport aux crises. Alors, je vais demander juste de visionner les slides. Alors, super, ça arrive. Alors, les discussions ont commencé pendant l'été avec notamment Saitafir Misewe, qui est ici présent, et c'est Hamd El-Qadri, donc sur qu'est-ce qu'on va présenter durant cette session. Et comme je l'avais dit, on n'a pas voulu réellement faire une présentation technique, technologique et parler des choses trop compliquées. On a voulu vraiment vulgariser certaines notions et qui vont certainement se croiser avec ce que vous avez déjà vu ce matin sur les fameuses courbes en est ou exponentielles sur le développement de produits. Alors, ce qu'on va présenter aujourd'hui, en fait, s'articule sur trois volets. Le premier, la grande question, est-ce que la crise peut être considérée comme un moteur de croissance ? Oui, mais. Donc, on va avoir le mais. On va faire une petite revue des histoires des crises et des produits phares qui ont émergé, en fait, de ces crises-là. Et on va finir par des conclusions. Alors, sur la première partie, certes, au niveau de la crise de Covid, quand il est arrivé, il y avait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Il y avait beaucoup d'angoisse par rapport aux dirigeants des sociétés. C'est comment nous allons survivre à cette pandémie, que ce soit sur le plan sanitaire, certes, mais surtout sur le plan économique et au niveau de l'entreprise. Alors, il y a une courbe très intéressante qui est la courbe, en fait, de l'activité économique au niveau de l'entreprise. Je vous rassure, je ne suis pas professeur d'économie et de management. J'enseigne les technologies, les IoT, les data, les machine learning, la radio aussi. Donc, c'était un exercice très intéressant de le faire pour voir un petit peu ce lien, ce bridge entre management et évolution technologique, en ayant, bien sûr, un background assez vertical sur certaines technologies numériques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, la première phase, qui est la phase zéro, ou bien la phase d'avant crise. Tout va bien. On a une croissance normalement positive. Et puis, surgit la crise. On arrive à la phase une, qui est la période de crise aiguë. Et là, au niveau de la pandémie de Covid-19, donc, on a vu une chute assez spectaculaire de l'activité économique. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va analyser de près. C'est, en fait, la phase 2, qui est la phase, la période de résilience. Quelles sont les solutions, aujourd'hui, que la société a, ou l'entreprise a, pour, en fait, redémarrer, retrouver sa croissance. Et puis, après, sur le moyen et long terme, comment on va retourner à une croissance pérenne et entamer, en fait, les grands projets de recherche-développement ou bien d'innovation pour, en fait, augmenter la croissance. Donc, ça, c'est intéressant de voir cette courbe-là. Et elle va, en fait, nous... On va l'utiliser sur l'analyse de ce qui va se passer au niveau des crises. Alors, un point. Ce qu'on a discuté au début, c'était le développement de la technologie. Mais, en réalité, en observant un petit peu ce qui s'est passé au niveau des crises, il n'y a pas le développement de la technologie qui a sorti d'une situation critique, mais également le développement d'un business process, des opérations, mais également le développement d'un nouveau business model, de nouvelles offres, de nouveaux services. Donc, c'est pourquoi je vais utiliser le mot innovation, qui couvre à la fois l'aspect technologique, opérationnel et business, donc dans toute la chaîne de valeur. Et on va voir ensemble, on va revisiter les grandes crises depuis la Première Guerre mondiale. Alors, une étude intéressante, qui a été réalisée par McKinsey sur 200 entreprises internationales, par rapport aux 200 dirigeants, et ils ont posé des questions par rapport au Covid. C'est le point de départ. Ils ont, en fait, donné quelques propositions, notamment l'activité d'innovation, du core business. Donc là, on est dans le métier. L'efficacité opérationnelle, au niveau santé, sécurité du travail, et, bien sûr, l'effusion et l'acquisition. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la répartition des réponses de ces entreprises. On voit très bien, donc, le core business, avant crise, il prenait la part la plus intéressante, donc 57%. Après, on voit l'innovation qui est le travail sur les différents aspects, en fait, de l'entreprise, qui est en second rang à 55%. Alors, quand la crise Covid a frappé, en fait, le monde, on voit la nouvelle répartition, en fait, de ces pourcentages. On voit que le focus, toujours sur le core business, parce que c'est ce qui fait rentrer les sous, certes, mais ce qui était important, c'était l'organisation du travail. Donc, la gestion des opérations. Et là, donc, l'efficacité opérationnelle, qu'elle soit à présentiel ou à distance, a suscité beaucoup d'intérêt, et c'était l'une des priorités. D'ailleurs, c'est la seconde priorité au niveau des dirigeants. Après, bien sûr, les mesures de protection, de santé, donc, par rapport au contexte pandémique, donc, là, on voit, donc, 29%, et on s'occupe moins d'acquérir des boîtes ou d'acheter des solutions ou de fusionner en groupe. Après, sur la période de résilience, toujours avec les mêmes 200 entreprises internationales, on voit un retour presque à la normale, c'est-à-dire, bon, l'innovation, le développement, les programmes R&D, tout ce qu'on a, tout ce que la société sait faire pour préparer le lendemain, donc, à repris, puisqu'on n'est plus dans la gestion de l'urgence, de l'immédiat, on va voir ce qu'on appelle le problem solving après, et, bien sûr, le core business, on est moins focalisé sur l'efficacité opérationnelle, et puis, bien sûr, sur la santé et le fusion et les acquisitions. Alors, le retour de la croissance, ce qui est intéressant, c'est de la phase 4, c'est de voir la comparaison d'avant crise et, en fait, la colonne, le retour à la croissance. Et là, on voit, en réalité, que, voilà, il y a des traces. Il y a des traces au niveau, notamment, de la santé, de la sécurité, donc, une augmentation de pourcentage, mais également, une sensibilité par rapport à cet aspect d'innovation. Alors, quelles sont les grandes questions qu'on va essayer de couvrir aujourd'hui ? Est-ce que l'innovation, au sens large, technologique, business process, business model, le tout, en fait, peut-elle nous rendre résilients face à une crise ? Une crise peut-être, en fait, une pandémie, comme le cas du Covid, mais également une catastrophe climatique, un ouragan qui passe, donc, on a un petit souci, mais même un peu plus général, notamment aux émissions carbone et autres, mais également des pannes majeures, comme l'Internet, les réseaux sociaux, tiens, quelque chose d'actualité, ou bien une coupure, pardon, d'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, on sera plus résilients ? Ça, c'est important. Est-ce que l'innovation le permettrait de nous donner, en fait, une capacité améliorée ? Alors, la deuxième question, c'est par rapport aux inégalités face à une crise. Les inégalités par rapport aux clients, par rapport à la population, mais également par rapport à l'entreprise. Est-ce que l'innovation peut-elle relever le défi des inégalités ? Donc, un progrès, donc, elle serait plus inclusive. Ça, c'est également un point qu'on va voir au niveau de la présentation. Et, le troisième point, et je pense que vous êtes sensibles sur ce volet-là, est-ce que l'innovation peut-elle être accélérée par l'utilisation de la transformation digitale et donc, derrière, d'accélérer la sortie de crise ? Ça aussi, on va le voir. Alors, quand on dit innovation, on a des idiots. En réalité, il y a quatre façons de dresser un programme d'innovation. On va les lister. Ces programmes d'innovation permettent d'agir sur deux phases qui sont différentes. La phase de résilience, donc, c'est la phase 2. Donc, là, vraiment, on est en train de récupérer, de sauver un peu les meubles et trouver des solutions très rapides, très efficaces. D'accord ? Et puis, la phase post-crise, là, on a plus de temps pour réfléchir et proposer, donc, value proposition, donc, proposer quelque chose qui permettrait de pérenniser un petit peu la croissance économique de l'entreprise. Alors, sur la phase résilience, il y a deux programmes. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle problem solving, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on va mettre en place. On l'a vu, ça, au niveau de la crise de Covid. On va directement utiliser, en réalité, des solutions existantes, immédiates, qui peuvent venir d'un autre secteur, comme, par exemple, l'utilisation des plateformes de télétravail, de communication, tout ce que vous avez, sans citer les noms, mais bon, on peut quand même dire le Google Meet, le Zoom, le Teams, tout ce qu'on a utilisé pour débloquer et, on va dire, trouver une solution afin d'assurer le télétravail. Après, on a des innovations à court terme qui, eux, reposent sur l'adaptation et sur l'optimisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas réaliser une innovation parce que le cycle est beaucoup plus long, mais on va utiliser quelque chose dans le tiroir, dans les équipes de développement, dans les équipes R&D sur lesquelles ils ont travaillé et dans leur TRL, donc, Technology Readiness Level, donc, leur degré de maturité pour être déployé, est assez élevé. Donc, ça, c'est important. Donc, quand on parle d'une solution à mettre en place entre 6 mois et 2 ans, ce n'est pas des solutions qu'on va concevoir et mettre en place. Donc, ça, il faut faire attention. Donc, on parle beaucoup plus d'adaptation, d'intégration et d'optimisation pour avoir une réponse rapide pour cette 2e phase qui est la phase de résilience. Après, pour le post-crise, alors, on parle, bien sûr, on a plus de temps pour parler de conception de nouvelles offres, de nouveaux produits, de nouvelles carrément gammes, un portfolio qui est assez grand, mais ceci repose sur des programmes qui sont étalés dans le temps. C'est minimum entre 3 et 5 ans. Donc, il faut faire très attention par rapport à ces programmes-là. C'est généralement des programmes lourds en termes de financement. Les 2 premiers sont rapides ou moins coûteux. Donc, le facteur coût, on va l'aborder plus tard. Et on va voir qu'il est très important pour cette phase 2. Après, il y a les grands projets stratégiques. Généralement, c'est du financement bailleur de fonds ou financement public qui engage des révolutions technologiques lourdes, donc entre 6 à 10 ans, voire plus. Pour mettre un vaccin, il faut avoir à peu près une quinzaine d'années. Pour faire l'ERP, donc le nucléaire, il faudra faire des programmes de 18 années de recherche et d'innovation, donc une génération. Donc, c'est des programmes assez lourds et assez longs sur le temps. Alors, qu'est-ce que l'histoire nous apprend ? J'ai mis le logo du fameux « Back to the future » parce que ce qu'on va constater, c'est que ce que l'histoire va nous raconter, c'est ce que s'est passé par rapport à la crise du Covid. Alors, si on va faire un point histoire, on va quand même définir, on va voir l'histoire du mot « crise ». Qu'est-ce que c'est la crise ? Alors, la crise, bon, on n'a pas trouvé l'origine exacte du mot « crise », mais voilà, en grec, « crisis » veut dire qu'on va faire une décision entre deux choix. En chinois, le « wei ji », c'est deux mots pour dire « danger », le « wei » et le « ji », donc c'est la force mortrice. On a un danger qui va jouer le rôle d'une force matrice pour évoluer. Alors, j'ai cité, j'ai pris deux citations, l'une de Jacques Attali et l'autre d'Edgar Morin, et qui donne une explication que je trouve intéressante parce que Jacques Attali, pour lui, ce que l'on nomme « la crise n'est que la langue est difficile », réécriture qui sépare deux formes provisoires parce qu'il y aura certainement une autre crise et on va changer. Donc, c'est très important. Et puis, sur la deuxième citation que je trouve très intéressante également, c'est, d'ailleurs, c'est le moment où, en même temps qu'une perturbation, surgissent les incertitudes, le risque, l'incertitude. Et ça, c'est très important. Alors, gérer la crise, c'est un mot qui paraît un peu bizarre parce qu'une crise, soit on l'évite, soit on minimise l'effet pour rétablir un nouveau ordre, rétablir un ordre, mais qui est nouveau et dans un État qui est différent de l'État initial. C'est ce que je trouvais intéressant au niveau de la crise et qui va, en fait, expliquer des choses. Peut-être que vous avez vu ce matin des graphiques similaires. Alors, la base de données la plus fiable que j'ai trouvée et intéressante, c'est ourworldata.org qui est utilisée par les plus grands analystes. Là, vous avez à droite que ce soit le Wall Street Journal, le CNN et autres pour les analystes, ou bien Harvard, Stanford, Berkeley, MIT pour les universités. Ça, c'est utilisé pour les analyses. Donc, il y a beaucoup d'analyses. J'ai mis la figure de droite pour vous dire qu'il y a des analyses jusqu'en 2020, 2016, 2017. J'ai pris celle-là parce qu'elle permet de retracer certaines crises que je trouve intéressantes. Alors, cette courbe, elle trace quoi ? En fait, c'est le pourcentage d'utilisation des équipements dans les foyers américains, donc US Household, passant par la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, donc les courbes en orange, et puis la Grande Dépression, donc 1929, la crise des pétroles, donc les années 70, et puis des crises plus récentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact des crises sur les grands produits, les grands, c'est-à-dire au début, au début, c'est intéressant de voir un petit peu, donc là, sur la Première Guerre mondiale, l'automobile, le secteur automobile, ici, bon, je n'ai pas le pointeur, mais en fait, vous suivez la courbe qui est en rouge, donc en très plein, donc l'automobile n'a pas été touchée, c'est une industrie qui n'a pas souffert au niveau de la Première Guerre mondiale, par contre, si on voit sur la Grande Dépression, donc on voit la chute, la fameuse courbe, en fait, de chute d'activité, de résilience et de croissance derrière, donc au niveau de la grande crise des années 30, donc on voit, en fait, la chute du secteur automobile, et après, une reprise, une reprise avec des voitures qu'on va voir, comme la Peugeot 201, très intéressante, la fameuse Forte, donc également, c'est très important de voir comment les grands groupes ou les sociétés ont réagi en sortant des produits de sortie de crise pendant la période de résilience. Après, par exemple, sur la partie, toujours dans les années 30, donc le réfrigérateur ou la machine, en fait, le sèche-linge ou plutôt le lave-linge, donc il n'a pas souffert parce que c'était important. C'est un produit qui a permis de gagner du temps et qui est accessible, donc il n'a pas souffert. Par contre, ce qui a souffert, c'est surtout le secteur d'électricité qu'on voit parce que quand même, dans les années 30, c'est un service communal, public, donc les Etats ont souffert, donc on voit une petite récession et puis après, donc une relance et voilà, donc après, bon, il est difficile de comparer les téléphones, l'Internet, là où on a des solutions qui utilisent un déploiement grand comme les câbles d'électricité pour véhiculer l'électricité ou bien les câbles de téléphone qui seront utilisés après pour l'ADSL et autres. Donc, les courbes les plus intéressantes et qui parlent sont vraiment les courbes sur la première, deuxième guerre mondiale et la... en fait, la crise des années... la grande dépression, la crise des années 30. Alors, il y a des produits qui disparaissent, il y a des produits qui souffrent, il y a des produits qui ne sont pas touchés, mais il y a également la création d'entreprises. par exemple, sur des crises sectorielles, pas globales, mais sectorielles, on a la naissance de Microsoft et Airbus quand même. Deux giants, ils partent de zéro part de marché. Là, aujourd'hui, Airbus, c'est 55% de part de marché mondial. C'est assez phénoménal parce que Microsoft, elle, quand il y avait chaque entité à son hardware et on a des développeurs de ce logiciel dédié à la société, à ses grands systèmes, Microsoft, elle est venue, elle a dit, nous, on va faire un soft unique qui sera partagé pour tout le monde. Si on a un système de gestion qui peut être utilisé par une société, par exemple, d'exploitation de l'eau ou de l'électricité ou des chemins de fer ou autre, si on va mutualiser l'utilisation du software, tout le monde trouvera son bonheur. Ce n'est pas la peine d'avoir des équipes dédiées pour mon propre software. Ça, c'était une réponse à une crise de l'informatique induite par ces grosses machines, ces grosses capacités de calcul nécessaires pour automatiser les choses. Après Airbus, bien sûr, sur le moyen courrier, on faisait des avions de 65 places, pas du tout rentables. Quand elle arrive, c'est un bus qui vole, Airbus. Donc, on va mettre sur la même surface 300 sièges au lieu de 85. Et c'est une réponse immédiate et directe sur... Après, il y a d'autres exemples comme Xerox avec la photocopie. Après, on utilisait avant du papier carbone et on avait en fait ensuite Xerox. Texas Instruments qui utilisent des technologies militaires pour faire des calculs. Il y a vraiment HP également. Donc, cette notion de vulgariser, inclure, rendre un produit accessible. Ça, c'est très important. La deuxième notion, c'est la distribution, le retail. Et c'est très important de voir, dans ces périodes de crise, comment la vente, elle a subi des changements profonds. Par exemple, dans les grandes zones de dépression des années 30, Monoprix, qui a été créé par Galerie Lafayette, Price Unique par les magasins du printemps, Uniprix par les nouvelles galeries, pour, en réponse, à un besoin de faire baisser le coût, en fait, et d'augmenter artificiellement le pouvoir d'achat, en fait, de la population. Et ça, c'est très important. Si on a une perte de 20%, mais on gagne, en fait, sur le prix des éléments de base à 30%, donc là, on sent moins l'impact d'une crise. Et ça, ça a été fait. D'ailleurs, même les repas en famille, donc cet aspect de partage, de populaire, ce qui a fait, en réalité, surpasser certaines problématiques liées aux crises. Alors, quelques produits. C'est intéressant. Il y a des produits qu'on voit, il y a des produits qu'on ne voit pas, qui sont cachés. Alors, non visibles, on va dire. Alors, qui était le fondement de l'industrie, 4.0, 5.0, 10.0. Alors, les produits qui sont visibles. Alors, là, sur la grande crise des années 30, l'émergence de la radio, la télé, la télé, c'est un produit bon marché parce que ça ne coûte rien du tout. On passait la soirée devant la télé et ça ne coûte pas cher. en fait, de regarder les émissions de télé et ça, c'est un produit bon marché. Les Converse qui sont aujourd'hui très convoités, mais à l'époque, c'était, voilà, des chaussures en caoutchou avec du tissu. Ce n'est pas du cuir. accessible, accessible populaire, du low cost, bien sûr, des jeux de société, Monopoly, Scrabble, qui permettait, en fait, de s'amuser sans, pour autant, être cher. Coca-Cola, qui était là pour amener du sucre pour les enfants. C'était une réponse. C'était même recommandé par les médecins pour les enfants. Donc, le Coca-Cola, le homemade avec le cookies. Donc, tout ça, c'est pour dire que pendant les crises, il y a certains produits qui apparaissent pour être plus inclusifs, donc faible coût, mais également toucher plus de personnes. Il y a certaines similitudes avec le e-commerce. On va voir à la fin de la présentation sur ces projections-là. Alors, il y a des produits non visibles qui ont permis de réduire le coût et de rendre accessibles les produits. Par exemple, les machines, donc l'industrie des machines. d'outils modernes a permis de réduire en fait le coût de fabrication. Ça, c'est très important, notamment pour le secteur automobile. Là, la fameuse Peugeot 201 qui ne consomme que 8 litres ou 100 kilomètres à l'époque. C'est important de le mentionner. C'était un produit, c'était une voiture qui a vécu pendant 8 ans, je pense, puis après, elle a disparu puisque sa vocation était vraiment de sortir de la crise. Après, il y a la notion de service qui a émergé. Alors, on a des exemples de services qui sont nés au plus profond de la crise. Le McDonald's. Un McDonald's à 15 cents, très accessible. Les médecins aimaient ça parce qu'on avait la tranche de la viande, un peu de légumes et puis du pain et puis voilà, c'est un repas complet. À l'époque, maintenant, c'est discutable. auberge de jeunesse pour réduire le coût. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait ces services qui ont émané mais surtout tellement le succès était grand que certains d'eux existent encore aujourd'hui et même accentuées. La laverie automatique aux US. Très populaire même aujourd'hui. C'est-à-dire partager donc ce n'est pas la peine d'investir dans les white goods à la maison et puis aller partager le coût pour laver sans linge. Alors, ce qui est marrant, c'est les stations services. À l'époque, donc à la Grande Dépression en 1930, il y avait la notion d'épicerie. On a autorisé les stations services de vendre son paquet de chips. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter dans une station de service sans trouver cette épicerie. Mais ce qui fait gagner plus la station service aujourd'hui, c'est beaucoup plus les produits qui se trouvent à l'épicerie que la vente du gazoil ou bien de l'essence sur les pans. Alors, un autre aspect très intéressant, le supermarché libre-service. Ça, on n'avait pas l'épicerie du coin qui va chercher et puis qui va vous donner, en fait. Là, on a le libre-service. C'est un nouveau concept post-crise pour réduire le coût. Moins de personnel, en fait, pour ramener moins, en fait, de coûts, donc réduire les coûts de distribution et on est dans le retail. Donc, on va voir après avec Amazon Go, le concept même avec l'IoT, comment ils font pour garder le même service mais encore plus poussé. Bon, la croix rouge, c'était avant avant 1930. C'était pour la neutralité des soins sur des conflits et c'est un concept, c'est un service qui est resté jusqu'aujourd'hui également. Alors, tout ça, c'est bien. Une petite revue, ça nous permet d'avoir une idée mais quelles sont les conclusions et comment on peut tirer quelques tendances. Alors, pour la conclusion, j'ai mis deux, on va dire, deux tableaux. Le premier, des conclusions relatives ou bien des conclusions relatives à l'analyse, à la revue de l'historique ou de l'histoire des crises et de l'autre côté, c'était une enquête réalisée par Club de Paris des directeurs de l'innovation pour la sortie, donc au niveau de 100 entreprises pour la sortie de crise post-Covid-19. On va remarquer qu'il y a certaines similitudes de... C'est pourquoi j'ai choisi le logo Back to the Future. C'est pour dire qu'on peut lire un petit peu ce qui va se passer par rapport à la revue des crises. Alors, quelques conclusions. Premièrement, sur les crises, on va faire une synthèse du meilleur de l'état de l'art plus que des avancées nouvelles, c'est-à-dire sur la phase 2, on va chercher à rapidement réagir avec l'état de l'art. Ce que j'ai, même ce que je n'ai pas, mais qui existe dans l'autre industrie, à côté, le digital, par exemple. Donc, aller rapidement utiliser l'état de l'art. Ça, c'est un. Deux, des fonctionnalités smart, intelligentes, centrées sur l'utilisateur, user-centric. Ça, c'est très important. On n'est pas plus intelligent que l'utilisateur. L'utilisateur, il a des contraintes financières d'accès au produit. Donc, on va adapter l'offre et le produit par rapport à cette baisse de pouvoir d'achat pendant les crises. Également, les conclusions principales, c'est l'extension de gamme progressive. On va simplifier le produit pour le rendre accessible, mais on va le re-sophistiquer, aller vers l'autre gamme après. Donc, ça, c'est important. Quatrième point, l'industrialisation. Sur toutes les crises, qu'elles soient la première, deuxième guerre mondiale ou les autres crises financières ou sectorielles, l'industrialisation était un point très fort, notamment en simplifiant les choses, le process, en faisant des économies d'échelle, en utilisant les aspects de modularité, de réutilisation. Ça, c'est très important. contrairement à ce qu'on pense, on peut faire beaucoup de marge tout en ayant une offre d'un produit low cost. C'est pas vraiment le low price. C'est pas vraiment le low cost bas de gamme. C'est pas cette image-là. Mais vraiment, on peut augmenter la marge de l'entreprise. Et, dernier point, c'est les nouvelles approches de retail, notamment avec les chaînes de magasins populaires pour toucher plus de monde, donc avoir cet aspect inclusif. Alors, sur l'enquête des 100 dirigeants d'entreprises réalisées par le Club de Paris des directeurs de l'innovation, on retrouve presque les mêmes choses. Réduction de coût de prix, dimension plus humaniste, parce que là, on était sur le COVID, mais ils disent que ça peut s'atténuer vite. Alors, une innovation plus inclusive, donc, qui peut toucher beaucoup plus de monde, restaurer la confiance, donc, avec le client, rapidité, donc les innovations très rapides, donc, et reconfiguration, donc, on est dans le problem solving, donc, on est vraiment dans l'urgence. Simplifier les choses, simplification de l'offre, d'accord, et combinaison de ce qui existe, les technologies existantes, et écouter tout le monde, l'innovation ou la solution peut arriver de n'importe quel acteur interne au niveau de l'entreprise, notamment les opérationnels. Alors, je vais finir avec ce slide. Je pense que la journée était très longue. Alors, quelles sont les tendances d'accélération par l'utilisation de la transformation digitale pour, bien sûr, aujourd'hui ? En fait, en réalité, la revue a montré trois volets très importants. Le premier, c'est la réalité virtuelle. Pendant la période du Covid, on a tous travaillé à distance, on a été coupés pendant un mois, deux mois, trois mois, même six mois, où on faisait une réunion en présentiel chaque X semaines. Donc, il y avait ce manque de contact humain. Donc, on ne souhaite plus faire du 100% travail à distance. Donc, on veut avoir cette dimension du réel qui est présente avec le virtuel. Donc, le confinement, la distanciation oblige. donc, du coup, ce manque de contact avec le monde physique implique et induit inévitablement le développement d'une réalité qui était, d'une technologie qui était réservée aux jeux vidéo et autres. Maintenant, sur le télétravail, sur l'immobilier, sur le tourisme, les musées, sur l'enseignement, le blind learning learning ou bien l'apprentissage hybride. On ne peut pas être du 100% virtuel. Deuxième tendance technologique qui va émerger, c'est les objets connectés, data et l'intelligence artificielle, le paquet. Donc, ce qu'on a vu au niveau des hôpitaux, les différents capteurs de température, toutes les gadgets qu'on a réalisés pour analyser le thorax, l'analyse des images, la mesure à distance des températures, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui va être capitalisé pour l'inclure dans les hôpitaux, dans le e-health, sur des périodes de crise, mais également pour faire un suivi distant des patients ou bien désengorger un peu les hôpitaux. Mais ces technologies-là peuvent être utilisées et vont être utilisées sur les aéroports. par analyse directe des données ou bien sur les stades, mieux encore, sur le smart retail. Là, aujourd'hui, avec Amazon Go, vous rentrez dans le marché, il va faire toute l'analyse du poids et tout ce que vous voulez et quand vous allez prendre les choses que vous allez acheter, il va tout analyser quand vous allez passer en caisse, il vous donne directement le ticket ou bien il va faire le bill-in directement sur l'application sur votre téléphone portable. Il n'y a plus besoin de faire passer en fait ce que vous avez acheté par la caisse. Bien sûr, ceci touche également ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'industrie X.0. Dernier point très important, c'est l'hyper-personnalisation. On ne peut pas proposer en fait le même service pour tout le monde. Il y a une grande volonté de personnaliser le service grâce à ces technologies-là qu'on vient de citer et c'est une tendance très, très, très importante à considérer. Alors, les messages clés. L'histoire nous renseigne toujours sur les caractéristiques. On ne va pas faire des revues de technologie Intel dans les années 70, elle a fait le 4000 transistors pour son 4004, après on veut faire l'algorithme. Non. Ce qui est important c'est de voir la tendance, les caractéristiques donc de l'offre et de nouveaux produits et services de process d'après-crise. Deuxième constatation, c'est que l'accélération du déploiement de la transformation digitale, elle existe déjà mais l'accélération dans son déploiement va favoriser en fait l'émergence de produits pour la relance. Chose très importante, est-ce qu'aujourd'hui on va redémarrer ou on va innover ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui dans, si je parle du cas de la Tunisie dans peut-être quelques semaines ou quelques mois, on va revenir si ce n'est pas déjà fait, est-ce qu'on va revenir d'avant-crise c'est-à-dire travailler comme si rien n'était passé ? Ou bien, est-ce qu'on va capitaliser sur tout ce que s'est passé au niveau Covid pour en réalité définir de nouveaux produits et services derrière ? Innover ou bien redémarrer ? Redémarrer, c'est-à-dire revenir à l'état initial. Ceux qui ont redémarré, ils ont disparu en termes d'entreprise. Donc, on ne peut pas ignorer toutes les avancées, toutes les solutions qu'on a proposées du type problem solving pour gérer cette phase aiguë de la crise. Alors, je vous recommande des vidéos, ce n'est pas les miennes, c'est des vidéos qui se trouvent sur YouTube que j'ai regardées et que je trouve très, très intéressantes et ça vous permet derrière de voir un petit peu stratégiquement ces grandes questions-là. Trois vidéos très intéressantes et puis, voilà, donc, j'espère que ce n'était pas très dense technologiquement. Donc, on a voulu que ce soit léger et c'était en fin de la première journée. S'il y a des questions, je serais ravi de partager quelques réflexions avec vous. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Rebaï. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce brillant exposé, notamment les interrogations que vous pouvez avoir par rapport à cette ère post-Covid que nous sommes en train de vivre, sachant que, oui, ok, je vais vous donner la parole, sachant que le Covid, ce qui s'est passé en termes économiques, on appelle ça aussi un signe noir, c'est-à-dire quelque chose qui était complètement imprévu, mais qui a complètement bouleversé tous nos usages et voilà, donc c'est assez intéressant aussi de voir aussi comment nous nous en sommes sortis mais ce qui réapparaît en fait quand même suite à l'intervention de monsieur Rebaï, c'est qu'il y a quand même des parallèles, il y a quand même des distinguos et moi personnellement aussi, à un moment, j'étais tellement perdue dans cette crise dont j'entendais tellement parler de choses qu'effectivement, je suis repartie en fait dans le fil de l'histoire et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil parce qu'il y avait eu la grippe espagnole aussi qui avait fait des dégâts, il y avait eu tout au long de l'histoire en fait, l'histoire en fait des êtres humains et jalonnés de ce type de crise-là et ce qui est intéressant, c'est justement de voir en fait notre résilience et la manière dont nous, nous avons de, quelque part, de nous adapter, de vaincre, de surmonter, de continuer. Voilà, alors je vais donner la parole à monsieur, vous pouvez, votre question, votre intervention ? Merci beaucoup. Merci pour l'exposé. C'est très intéressant parce que vous nous enseignez que... C'est pas grave. Je pense qu'ils m'entendent. Donc je disais que vous nous avez enseigné qu'après la crise, il y a toujours des opportunités. Ouh là là, on n'entend pas, on n'entend pas bien. Attendez le nouveau micro. Vous m'entendez ? Oui, là c'est parfait. Voilà, après la crise, il y a toujours des opportunités à saisir et que après la crise, il y a toujours de l'innovation. Mais j'ai bien suivi votre exposé, slide 5 et 6. Sur le slide 5, vous avez parlé du budget, si j'ai bien, si ma mémoire est bonne. Et je vois qu'en période de crise sur la phase 1 et sur la phase 2. Donc la crise profonde et la période de résilience. Les budgets innovation ont plutôt tendance à chuter et c'est plutôt core business et la santé pour le cas de Covid qui ont consommé le gros du budget. Et après la crise, il y a la reprise. Et puis après, slide 6, vous avez évoqué l'importance et l'innovation pendant la période de résilience, donc sur la phase 2. ça m'a posé un peu de problème. Je n'ai pas très bien compris le lien qu'il y a entre les deux. C'est la première question. La deuxième, c'est tout à l'heure, Jean-Louis a fait un exposé tellement intéressant que j'ai aussi pensé à lui quand il a parlé de la solution Moderna avec AWS, je crois. Et la question, c'est aujourd'hui, c'est bien de capitaliser sur tout ce que font les gens. Mais si de temps en temps on ne fait pas nous en Afrique dans l'innovation, on est aussi dépendants parce que la réalité c'est que les vaccins jusqu'à présent coûtent cher. Nous sommes obligés de nous faire aider ou de les acheter très cher. Et jusqu'à présent, on n'a pas un niveau de vaccination appréciable quand on prend le niveau de la COVID. Ça pose le problème de l'innovation en Afrique et de ce que l'histoire nous enseigne. Voilà, ce sont mes deux questions. Merci. Merci beaucoup pour ces deux questions. Alors, pour la première, donc sur le premier slide, c'était les priorités. C'était les priorités que le dirigeant voyait, c'est l'enquête de McKinsey, sur les 200 entreprises questionnées. La priorisation passe également par la réallocation de budget, certes, d'accord, et la réallocation, en fait, des ressources humaines pour répondre à une urgence. La capacité d'une entreprise à réagir à cet événement inattendu qui est la pandémie de COVID-19 passe également par cette réadaptation et cette réponse en réajustant la priorité des entreprises sur une courte période qui était la période la plus aiguë au niveau de la crise. Ça, donc, sur le premier slide, c'était les priorités. Et c'était, on était en train de lire dans l'esprit des grands dirigeants des entreprises comment, en fait, l'entreprise réagit et va réagir sur la crise du COVID-19. Après, sur le slide d'après, en fait, il y a quatre programmes d'innovation, certes, mais les deux premiers, c'est-à-dire qui concernent la phase 2, donc la phase de résilience qui est la plus importante et la plus critique, ce sont des programmes à très bas coût, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'innovation qui nécessite des recherches de 15 ans, 10 ans, non, c'est l'immédiat, c'est l'innovation dans le process, c'est une réorganisation. On va trouver des solutions à une situation nouvelle, on va résoudre un problème avec un coût quasiment nul. Le deuxième programme, certes, il utilise des technologies in-house développées à la maison, d'accord, mais qui ne sont pas déjà déployées, mais qui sont à un degré de maturité assez important pour être intégré et exploité ou bien proposé pour le client. Donc, le coût pour ces deux programmes d'innovation, il est très faible par rapport aux deux autres programmes qui, eux, considèrent le long terme et qui nécessitent, que ce soit au niveau de l'entreprise ou bien au niveau de l'écosystème, des moyens et des schémas de financement plus importants. Un vaccin à développer ou bien une voiture ou une technologie, derrière, ce n'est pas en quelques mois ou en quelques années. C'est quasiment une décennie, voire plus. Voilà. Alors, sur la deuxième question, il est clair que, si on revoit l'histoire, je ne l'ai pas mis, par exemple, de l'aspirine ou du vaccin BCG. C'était gratuit et pour tout le monde. C'était le bon. C'est du pasteur ou bien l'aspirine. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de l'aspirine partout dans le monde. La définition, en fait, du vaccin ou bien de la recherche, c'est qu'il y a, certes, une rentabilité à faire pour certains laboratoires qui développent une technologie, mais la finalité, c'est pour que l'utilisateur final, voilà, c'est gratuit. Donc, vous n'allez pas payer pour avoir un vaccin. Certes, c'est l'État. Certes, il y a une entité qui va prendre en charge le coût de développement. Par exemple, pour juste vous donner une idée, le coût de développement d'un avion Airbus, c'est 70 fois le coût de sa vente. Donc, c'est vraiment le coût de développement d'une innovation est assez bourre. donc, certainement, il faudra financer et faire le retour sur investissement sur cet effort d'innovation. Mais, la grande question, c'est pour le consommateur final, en réalité, tout le monde aura son vaccin gratuitement. ça, c'est le principe. Après, bien sûr, ça dépend des gouvernements, ça dépend de beaucoup de choses sur les lobbies pour avoir les lots de vaccins pour vacciner sa population gratuitement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Rebaï. Je pense qu'on va arrêter, on va clôturer. Merci beaucoup pour votre brillant exposé. C'est moi qui vous remercie. Merci. Que vous pouvez applaudir pour M. Rebaï, s'il vous plaît. Alors, ça y est, nous y sommes. C'est la fin de cette première journée de ce forum des DSI international. Merci beaucoup pour votre diligence. Merci beaucoup pour être resté jusqu'à la fin. Je vous annonce le programme de la soirée. Nous avons un cocktail dînatoire ce soir à 20 heures. Le point de rendez-vous, justement, il est devant les portes, là, et il aura lieu à l'espace El Chima. El Chima, c'est L et puis K-H-I-M-A au cas où des personnes iraient directement au point de rencontre où aura lieu notre cocktail dînatoire. Sinon, demain, c'est notre deuxième journée. Nous aurons des conférences et des keynotes tout aussi intéressantes que celles que nous avons eues aujourd'hui. Demain, E-Management vive la COVID-19. C'est une conférence qui sera animée par Michel Calica. Voilà. Comment la crise COVID a modifié nos habitudes de travail. Et voilà. Ça, ce sera par Michel Calica. Ensuite, on aura des présentations de nos partenaires Diamant. Et puis, nous aurons une deuxième conférence. Donc, partenaire Diamant Société Communique et Global IT Vision. Ensuite, nous aurons une conférence sur l'impact de la COVID sur l'IT. Et là, nos conférenciers, ça sera M. Moez Hamani. Puis, visite des expos, déjeuner, workshop encore. pour ceux qui n'ont pas eu le temps de participer à des ateliers, peut-être faire d'autres ateliers demain après-midi. Et demain après-midi, c'est aussi l'après-midi des concours. Alors, concours Meilleur projet d'innovation pour les DSI et puis concours d'innovation pour les startups. Alors là, j'encourage aussi les DSI vraiment à venir participer, regarder, en fait, le concours du Meilleur projet d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la créativité, c'est comme une étincelle et on ne sait pas d'où est-ce qu'elle peut surgir. Et peut-être qu'en voyant des projets d'innovation, ça peut vous donner justement des idées que vous pourrez ramener au sein de vos organisations. Et demain, le workshop, ça sera Transport intelligent et nous finirons la journée par un dîner de gala. Donc voilà, je vous ai annoncé le programme de demain. Je souhaite à tout le monde une excellente soirée et on se retrouve à 20h. Merci beaucoup pour votre attention et à demain matin et à tout à l'heure aussi. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.